ALERTE SPOIL ATTENTION ÇA M'A DIMUL GÂCHER Après m'être bien défoulé sur DOOM J'ai décidé de me calmer un peu J'ai donc relancé un jeu de mon enfance Et quoi de mieux pour ça que le premier jeu que j'ai taxé à un pote Désolé AD Alors cette fois, on y va ! Allons buter du templier, libérons la terre sainte ! Vous l'avez compris, aujourd'hui dans Brutal Stories, on joue à Assassin's Creed J'espère que ce jeu n'a pas pris une ride Alors dans ce jeu, on incarne Desmond Un barman qui n'a rien demandé à personne Qui s'est fait enlever par une société nommée Apitargo Pourquoi ? Car dans son code génétique se cache la mémoire d'un grand assassin Explication scientifique Si je vous disais, monsieur Miles, que le corps humain n'est pas seulement le foyer de nos propres souvenirs Mais qu'il est aussi celui de nos ancêtres C'est cela qu'on appelle la mémoire génétique Ah ouais ! Vive la science ! Grâce à une machine nommée Animus Ils veulent nous faire vivre les souvenirs de notre ancêtre Altair Un assassin du temps des croisades Et c'est pas un mercenaire à deux balles ! Non monsieur ! Le mec fait partie d'une confrérie dont les membres sont capables de se couper un doigt Juste pour pouvoir utiliser une arme Ah c'est sûr que c'est pas joli rigolo hein ! Il aurait été en contact avec un artefact qui intéresse Abstergo Pour y accéder, Desmond va devoir vivre toutes les étapes qui mènent au moment où l'artefact sera dans les mains d'Altair La machine le ramène lors de la troisième croisade La Terre Sainte est contrôlée par les croisés et par les sarrasins Mais je suis un sarrasin ! Mais dans ce conflit, deux autres forces sont à l'œuvre Les assassins qui luttent pour la liberté C'est les gentils quoi ! Et les Templiers qui ont un autre objectif Tentez de conquérir le monde ! Desmond commence à incarner Altair alors qu'il est au sommet de sa puissance C'est un assassin puissant et respecté Il est envoyé dans une mission pour récupérer un artefact convoité par les Templiers Mais au moment de le récupérer, l'opportunité de tuer le chef Templier se présente Robert de Sablé, sa vie m'appartient Il va devoir faire preuve de patience, de discrétion et... Il rentre donc à Maschiaf, le village fortifié des assassins, pour retrouver son maître Al Mouhalin Tout ce que tu me rapportes, ce sont de piètres excuses ! Ouais, il a vraiment tout foiré sur ce coup-là Et en plus, il y a même les Templiers qui attaquent le village Bon, ils arrivent à les repousser Et un des compagnons d'Altair arrive même à ramener l'artefact qu'ils étaient partis chercher Ça s'est bien passé au final On tourne la page ? Nope ! Je suis vivant Mais vous m'avez poignardé ! Finalement, c'était une mort métaphorique Altaïr devient un apprenti assassin et va devoir tout réapprendre Pour ce faire, Al Mouhalin lui donne 9 cibles à abattre Et là, on entre dans le cœur du jeu Pour chaque assassinat, on entre dans la ville, on va dans le bureau des assassins On monte dans les tours pour repérer les lieux On fait des petites missions pour en apprendre plus sur la cible On fait notre rapport dans le bureau et on due à cible Et on doit faire ça 9 fois ! Bon alors pause ! Normalement, je parle pas trop du gameplay Mais là ? Mon dieu que ça a mal vieilli ! On fait le même truc en boucle Tout ça pour gagner 3 pauvres couteaux de lancer à la con Qui partent comme de rien Car ils ont mis ça sur la même touche que la dague Les ennemis font littéralement la queue avant de se battre Les clodos te harcèlent H24 et... Est-ce qu'elle est de lancer un caillou ? Il sait pas nager ! Et les seaux sont complètement buggés ! Reprenons Nos cibles se révèlent être des templiers Infiltrés dans les camps des croisés et des sarrasins Et c'est pas des enfants de cœur Je m'évaderai encore ! Non, je ne pense pas Brisez-lui les jambes Au moment de tuer la cible, on a le droit à un moment hors du temps Où la personne se confesse Et Altair va être perturbé par une chose Chacun d'entre eux pense être dans le droit chemin Tout comme les assassins Ils recherchent la paix dans la Terre Sainte Mais eux utilisent des méthodes plus discutables En avançant dans l'histoire On comprend que l'artefact que les Templiers cherchent Est une orbe nommée la Pomme d'Eden Cet objet en argent A causé la chute d'Adam et Ève Transformer un bâton en serpent Fait s'ouvrir la mer rouge C'est justement cet artefact qui intéresse Abstergo De retour dans notre corps On comprend que nos tortionnaires sont les descendants des Templiers Et que les assassins existent encore Ils tentent d'ailleurs de nous sauver Mais ça foire Mais il reste peut-être de l'espoir Essaie de ne pas perdre confiance Hé, ça vous rappelle rien ? Le mec fait partie d'une confrérie Dont les membres sont capables de se couper un doigt Juste pour pouvoir utiliser une arme Oh oui Bon allez on y retourne C'est bientôt la fin du jeu En tuant Robert de Tablet, le chef de Templiers On comprend qu'on a été trahi Qui ? Il s'agit de ton maître Al Mualim Il n'est pas Templier D'après toi, d'où tient-il ces informations ? Il sait tout de nous, ce à quoi nous aspirons Où nous trouver et combien nous sommes Donc pour résumer Al Mualim a travaillé avec les Templiers Pour retrouver l'orbe d'Eden Une fois l'orbe retrouvée Il les a trahis En envoyant Altaïr l'a voler Et pour finir Tous les meurtres qu'on a fait depuis le début N'ont série qu'à couvrir cette race En arrivant à Masiaf On se rend compte qu'il a utilisé l'orbe Pour contrer l'esprit de tout le monde S'en suit un bon petit combat de boss Et on arrive à le déposséder de Artifact C'est là que la carte se dévoile Abstergo a gagné Ils ont maintenant l'emplacement de tous les artefacts sur Terre Et on comprend que pour mettre leur plan à exécution Il n'en leur en faudra qu'un Ils nous laissent seuls Là, on se rend compte que notre tendre Animus Nous a permis de développer une compétence de notre ancêtre La vision d'aigle qui nous permet de voir les traces de sang Laissées par nos prédécesseurs Qu'est-ce qu'ils ont bien pu leur faire ? Et bah voilà ! C'en est fini pour... As... Bref ! On a fini avec ce jeu ! Allez ! Laissez vos coms ! Like ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao !